Le groupe Rabo du Tilleul est un constructeur et un promoteur immobilier basé sur toute la France, en Belgique et en Pologne. Le parti pris du groupe Rabo du Tilleul, c'est de mettre l'accent sur l'éco-conception de nos opérations immobilières. Pour ce faire, nous avons d'abord développé une démarche et un outil d'éco-conception qui a d'ailleurs été validé par la FNOR comme étant exemplaire. Et puis nous regardons toutes les opérations, sans aucune exception, sur une quinzaine de thèmes, qui commencent par l'utilisation du sol en passant par la mobilité, la biodiversité ou la formation des entreprises et de nos sous-traitants. Ça c'est une démarche qui est systématique et qui est faite le plus souvent possible en partenariat avec des organismes ou des start-up ou des ONG, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois experts dans leurs enjeux, qui ne sont pas forcément les nôtres, et en même temps qui sont notoires et qui nous font connaître par rapport à ce sujet-là. Je citerai comme exemple premier la Ligue protectrice des oiseaux avec qui nous collaborons depuis 2012. L'enjeu numéro un de la ville durable, c'est de stopper l'étalement urbain, en tout cas sur nos géographies et sur nos marchés. Et donc nous nous concentrons sur la construction de la ville sur elle-même. Donc on cherche des opérations en densification urbaine, en réhabilitation, dans le diffus, c'est-à-dire dans des dents creuses, ou sur des axes, mais vraiment en ville. On veut totalement cesser tout ce qui est étalement urbain. Le groupe Rabot-Lutille soutient cette année le Green Building Solution Awards parce que c'est l'année de la COP21 à Paris. Il s'agit de notre moyen à nous de contribuer à ce grand événement. Par ailleurs, nous avons envie de mieux faire connaître les réalisations exemplaires qu'on a déjà pu réaliser dans le passé, que nous sommes toujours en train de développer. Et il nous semble que cette tribune est l'une des meilleures qu'on puisse faire, notamment dans sa dimension réseau social collaboratif qui est empreinte de modernité. Nous avons choisi la catégorie réhabilitation parce que c'est l'enjeu de notre métier sur nos marchés. En France, l'enjeu principal, c'est de transformer la ville sur elle-même, de la densifier, certes, ça c'est le sujet de la construction neuve, mais aussi et surtout de rénover les bâtiments existants. C'est les expertises qu'on développe aujourd'hui, tant en promotion immobilière qu'en construction. Et donc, il semblait assez logique que nous nous emparions pleinement de cette catégorie dans le cadre du concours. Le groupe Rabaudetilleul est déterminé à ce qu'en 2030, les villes dans lesquelles nous travaillons aient réduit leurs émissions de gaz à effet de serre, ou commencé à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, pour qu'on ait l'espoir de limiter l'augmentation de la température à 2 degrés d'ici 2050. Et on croise les doigts pour qu'on y réussisse. Sous-titrage Société Radio-Canada